Le point levé, le leader emblématique du Social-Démocratique Front, semble montrer la voie à suivre pour une réussite du 10e congrès ordinaire du dit parti politique. Au comité exécutif régional du centre, au lieu dit, au Lézois, à Yaoundé, échangent, affichent, banderoles, témoignent de la tenue de l'événement. À quelques heures du jour dit, au Palais des Sports à Yaoundé, les congrésistes venus de différents points du Cameroun prennent la route ou sont déjà en chemin. De par les échos des régions, la première délégation à avoir pris la route est celle du nord, de la région du nord, qui en ce moment est en train de se diriger vers Yaoundé, où ils devront faire la suite du voyage par train. Et donc l'extrême nord également, certainement, dans la journée, va se mettre en mouvement. Les échos font état de ce que plusieurs délégations partiront des chefs lieux et de régions à partir de minuit cette nuit. Les diverses commissions mises sur pied peaufinent les détails de l'organisation de ces assises, qui arrivent quelques mois après le décès du chairman Nijon Frondji. Il y a un peu plus de six mois, par rapport à ce congrès, un comité d'organisation a été mis sur place pour soutenir l'administration du parti que dirige maître Adéline Lord Njomgan en tant que secrétaire général. Mais le comité d'organisation lui-même est piloté par son président, qui n'est autre que le maire Njom, Jonatus, qui est connu de tout le grand public. Le remplacé est d'ailleurs le principal enjeu des rencontres du 27 au 28 octobre 2023. Trois candidats sont en lice. Nous avons Goden Zama, nous avons Chiwa Djestel David, et nous avons comme naturellement le candidat Joshua Ozy, longtemps vice-président national du parti. Nous pensons que le jeu sera fair-play, nous appelons tout le monde à cela. Et donc après cette élection, que les vaincus, tout de suite félicitent le vainqueur. Ensemble, transformés et plus déterminés, c'est le thème retenu du 10e congrès ordinaire du STIF.